Le PADIS Le PADIS est un projet d'appui au développement intégré du système de santé du Nord-Kivu. C'est un projet qui appuie le secteur santé dans la province du Nord-Kivu dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire du Nord-Kivu. Dès leur départ, c'était en 2016 que ce projet a été élaboré dans le cadre des processus qui a été mené en interaction avec des acteurs des zones de santé, des acteurs des hôpitaux, des autorités régulatrices au niveau provincial, à l'occurrence le chef des divisieux et son équipe, mais aussi avec les autorités provinciales, à l'occurrence le gouverneur et son équipe. Un projet qui s'intéresse à améliorer l'accessibilité aux soins, ainsi que la qualité des soins, mais qui travaille de manière spécifique sur neuf principaux résultats. Il y a un premier résultat au niveau du renforcement de l'administration sanitaire provinciale, qui est la division provinciale de la santé. De deux, il y a un volet spécifique sur la mise en place des systèmes d'accréditation. Le troisième volet concerne l'appui à l'hôpital provincial. L'idée étant d'amener cet hôpital à pouvoir véritablement s'intégrer dans le système sanitaire, de manière à offrir des soins, des références secondaires qui soient de qualité. Le quatrième volet concerne un travail de recherche pour essayer de tester un nouveau modèle d'organisation des services de santé au premier échelon de soins en milieu urbain. Le cinquième résultat concerne le soutien à la zone de santé des Routouroux, de manière à ce que cette zone puisse quitter le monde de gestion d'urgence et, disons, intégrer des modes de gestion de développement. Le sixième volet concerne la mise en place des centres de formation continue. Honore Kivu, l'idée étant de pouvoir quitter le monde classique des formations qui finalement ne permet pas d'obtenir les compétences voulues, mais donc de basculer sur un monde de formation axé beaucoup plus sur les compétences. Au-delà de renforcer la prise en charge des petits-enfants malnutris, par, bien entendu, la mise à disposition des intrats nécessaires pour la prise en charge, le renforcement des capacités pour que, effectivement, cette prise en charge soit de qualité. L'idée pour nous, c'était, au-delà de cela, mener un certain nombre d'études, notamment sur le niveau de prévalence de la malnutrition au niveau des zones de santé civile du Prodès. Et enfin, le dernier volet de ce projet concerne, bien entendu, la capitalisation. Et donc, pour dire qu'un projet qui comporte autant d'innovation, qui se mène dans un contexte particulier, c'était important aussi d'essayer d'étirer les meilleures leçons qui nous offrent cette expérience de mise en œuvre du PADIS, de manière à ce que ces expériences soient capitalisées et par ULB Coopération et par la Division Provinciale de la Santé et d'autres acteurs avec qui on est impliqués dans ce projet, et ceci pour le bénéfice des populations du Nord-Cueil. Le projet PADIS a pu progresser et produire des résultats que j'estime personnellement assez impressionnants. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des infrastructures, il y a autour de 32 infrastructures sanitaires qui ont été construites et équipées et répondant à des normes, des processus qui ont été élaborés en mobilisant les populations avec une contribution au niveau des centres de santé autour du 10% du coût des infrastructures. Malgré le fait que le contexte est difficile, les populations ont participé, donc c'est ce qui va dans le sens d'une plus grande appropriation. Au niveau du centre de formation, il n'existait rien au tout début. Au jour d'aujourd'hui, il y a un centre de formation qui est construit, qui est équipé, dont les formateurs ont bénéficié des nouvelles méthodes d'apprentissage d'adultes. La division provinciale de la santé, pour prendre juste des chiffres simples, a des taux d'exécution de ses activités de plus de 70% en moyenne. Sur les routes, c'est assez compliqué. Le fait qu'il y a des populations qui sont déstabilisées, qui sont obligées de quitter leur village parce qu'il y a une sécurité, ça limite quand même la portée de ce que nous apportons. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, plus une contrainte vraiment importante. Bon, au-delà de cela, il faut dire que ce que nous apportons, c'est quand même aussi un changement dans les comportements de certains acteurs. à l'occurrence, ceux qui assurent la régulation du secteur santé dans la province et même les prestataires, vous savez que le changement, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain, c'est vraiment un travail de longue haleine. Nous pensons continuer à renforcer la régulation du système sanitaire afin que le régulateur puisse progresser sur cette voie d'accréditation et d'assurance maladie, de continuer à améliorer le cadre de soins. Donc, là-dedans, il y a tous les volets d'infrastructures sanitaires et leurs équipements. Mais nous pensons aussi continuer à travailler sur le renforcement des capacités afin que les réponses aux besoins sanitaires de la communauté soient les plus appropriées possibles. Donc, voilà plus ou moins les perspectives qu'on a à tête par rapport à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada